Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un live avec ton téléphone, un live professionnel, gratuitement, facilement, rapidement. On va le voir tout de suite, toutes les étapes que tu dois respecter. C'est parti ! Salut c'est William, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, sache que je te partage ici les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Et aujourd'hui, on va voir la partie outils, donc comment utiliser ton téléphone pour faire un live sur YouTube. Un live professionnel, agréable à regarder, facile à consommer et facile à mettre en place. Avant de plonger dans le but du sujet, si jamais tu veux monétiser ta chaîne YouTube, dans la description je t'ai mis 30 idées pour monétiser ta chaîne YouTube que tu peux télécharger gratuitement. Et tu recevras chaque semaine, chaque jour quasiment, du lundi au vendredi, des idées pour développer ta chaîne YouTube, mes conseils et astuces que je te donne. Et comment est-ce que tu peux faire pour développer ta chaîne YouTube ? C'est dans la description, c'est totalement gratuit. Alors, on va foncer sur le téléphone. Déjà, je vais te recommander de le mettre en mode horizontal pour que ce soit beaucoup plus facile. Et on va utiliser un outil qui est gratuit, une version payante, mais tu n'as pas besoin de la version payante pour débuter. Tu peux commencer avec la version gratuite et cet outil, c'est StreamYard. Et on va voir comment le faire depuis le téléphone. Pas besoin de télécharger un nouveau logiciel. Tu fais tout depuis ton navigateur. Tu vas voir que c'est très simple à mettre en place. Si tu es sur iPhone, il faut que tu utilises Safari sur les autres téléphones. Je pense que ça passe sur le navigateur que tu auras. StreamYard, tu peux l'utiliser directement dans la description. Donc, le lien dans la description, le premier lien, c'est pour te créer un compte sur StreamYard. Tu peux l'utiliser gratuitement. Il y a des limitations pour le compte gratuit, mais tu le verras sur le profil. Et si tu veux pousser un peu plus loin, là, tu peux prendre un forfait payant sans aucun problème. Et moi, je toucherai une commission sur le forfait payant. Donc, ça ne change pas le montant de ce que tu vas payer. Ça me permettra de toucher une commission, une petite commission sur le forfait que toi, tu vas payer. Et ça permet de soutenir la chaîne comme ça et de permettre de la développer encore plus. Du coup, avant de mettre mon défense au moins de plaisir, je te montre d'abord le site. Donc, StreamYard, tu iras sur StreamYard.com. Tu auras besoin de mettre ton adresse e-mail. Donc, tu mettrais une adresse e-mail pour commencer. Et tu vas recevoir un code avec lequel tu pourras te connecter à ton adresse e-mail. Moi, je suis déjà connecté. Donc, quand tu es connecté, tu cliques simplement sur Login et tu reçois un compte lorsque tu te connectes. Et tu peux rester connecté. Ça ne pose aucun souci. Donc, une fois qu'on a mis notre téléphone en mode paysage, on va simplement... Je vais te montrer un peu l'interface, l'application, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ici, on est dans l'onglet Broadcast. C'est ici que tu vas mettre tout ce que tu vas diffuser. Donc, c'est dans l'onglet Broadcast que ça se passe. Et ici, on a l'onglet Destination. On va simplement garder Broadcast. Donc, Broadcast ici, on peut créer un Broadcast. C'est très simple. Pour créer le Broadcast, tu crées ici. Tu choisis l'endroit où est-ce que tu veux faire ton Broadcast. Avec le forfait que j'ai, c'est un forfait à 20, 25 dollars. Tu peux directement diffuser sur trois plateformes en même temps. Donc, je peux faire LinkedIn, Facebook et YouTube en même temps. Donc, tu mets ton titre ici. Tu mets ta description. Hop. Et ensuite, tu mets Continuer à customiser pour chaque destination. Nous, on n'a pas besoin de ça pour le moment. On a déjà créé les destinations. Pour les destinations, c'est ici. Donc, les endroits où est-ce que tu vas diffuser ces scènes de destination. C'est, moi, pour moi, il y a deux Facebook profils Facebook, un groupe Facebook. Et il y a le profil LinkedIn et ma chaîne YouTube. Donc, pour acheter une destination, c'est très simple. Tu cliques ici. Tu peux choisir une page Facebook, un groupe Facebook, un profil Facebook, une page LinkedIn, un événement LinkedIn, un profil LinkedIn. Sur LinkedIn, tu dois faire une demande pour être acceptée, pour pouvoir faire du live. C'est pas tout le monde qui a la fonctionnalité. YouTube, c'est très simple. Ça se fait rapidement. Twitch et Periscope. Et ensuite, tu peux mettre une destination personnalisée si jamais tu veux faire ça manuellement sur ton site. Donc, on va revenir dans Broadcast. On va entrer dans le Broadcast Studio. On va régler les paramètres ensemble. Et tu vas voir que c'est très simple à prendre en main. Donc, je vais autoriser l'accent au micro, bien évidemment. Ici, tu vois, tu peux muter, démuter. Donc, lorsque je clique sur mute, tu n'as plus le micro qui fonctionne ici. Je peux enlever ma caméra ou la garder. Et tu peux paramétrer directement ici ta caméra. Caméra avant, caméra arrière. On garde la caméra avant, ça nous suffit. Tu peux régler l'audio. Si jamais j'avais autre chose que le micro de mon iPhone connecté, je pouvais utiliser autre chose. Mais là, j'ai que le micro de l'iPhone. Donc, je garde ça. Et Echo cancellation, c'est pour réduire les échos sur ta vidéo. Donc là, c'est très bien aussi également à prendre et à mettre. Et Automatically adjust mic volume. Ça ajuste automatiquement le volume de ton micro pour ne pas qu'il y ait trop de pics en hauteur ou bien ils sont trop bas. Donc là, c'est très bien comme fonctionnalité aussi. Et ça, tout ça, tu le fais gratuitement. Tu n'as pas besoin d'un forfait pour faire ça. Donc, je peux mettre mon nom. Tu peux modifier ton nom. Et on va entrer dans le Broadcast Studio. Donc, tu vois ici, on a différents éléments qu'on peut prendre en main. On peut toucher, enlever la caméra. On peut inviter des gens. Donc, tu cliques sur guest ici. Ok. Tu cliques sur invite guest. Et tu vas copier ce code-là et l'envoyer à ton invité. Donc, je ne sais pas qui sera ton invité ou tes invités. Avec la version gratuite, tu peux mettre jusqu'à 6 personnes en live en même temps avec le forfait que je peux mettre jusqu'à 10 personnes sur le live en même temps. 10 personnes, c'est énorme. Ok. Donc, je peux couper mon micro, couper ma caméra. Et ici, tu as les commentaires. Donc, lorsqu'un commentaire va s'afficher ici, tu as juste besoin de cliquer ici. Et ton commentaire va s'afficher directement depuis ton téléphone dans le live en question. Tu as les bannières. Donc, les bannières ici, c'est, par exemple, lorsque tu prépares ton live, je dis bienvenue. Je dis aux gens d'attendre pour le moment. Donc, bienvenue. Nous allons commencer dans quelques minutes. Préparez-vous, installez-vous. On démarre à la fin du chrono. Tu as le lien pour accéder à mes formations. Tu as les excuses, etc. Voilà. Tu peux animer ton live comme ça avec ces éléments-là. Brand ici, c'est la partie marque. Donc, par exemple, tu vois, quand j'ai un live sur Facebook, j'utilise Facebook Live. Et quand j'ai un live sur YouTube, en un seul clic, tout va changer. J'enlève le logo. Ça devient rouge. Voilà. Et lorsque tu as la version gratuite, tu auras par défaut le logo StreamYard qui est affiché. Tu ne pourras pas modifier ton logo lorsque tu as la version gratuite. Si c'est ça, c'est gênant pour toi. Tu seras obligé de prendre un forfait. Et les overlays, c'est quoi? Les overlays, c'est l'habillage de ton émission sur YouTube ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Et tu peux créer autant que tu veux. Il faut que ce soit au format PNG, donc le fond transparent. Tu peux le faire avec Canva. Tu peux le faire avec Photoshop sans aucun problème. Voilà. Tu peux même ajouter des vidéos. Donc, moi, j'ai un compte à rebours ici de 5 minutes que je n'ai pas mis. Voilà. Et tu peux l'enlever en même temps. Et tu peux mettre des fonds d'écran aussi lorsque tu partages ton écran. Malheureusement, sur le téléphone, on ne pourra pas partager son écran. C'est surtout sur l'ordinateur ou la tablette qu'on pourra le faire. Et ensuite, tu peux poster un commentaire toi-même dans le chat. OK? Ensuite, tu as le commentaire privé. Donc, ça, c'est avec les personnes qui sont dans le StreamYard Studio. Donc, les 10 personnes ou les 6 personnes que tu veux inviter sur ton live. Tu peux commenter ici. Tu peux parler en privé avec eux ici. Donc, dans le private chat. Là, c'est les informations du live. Tu vois que là, il est non répertorié. Donc, Enlisted. Et ça, ce sont encore les paramètres qu'on avait tout à l'heure qu'on peut régler à nouveau sans aucun problème. Donc, ce que nous, on va faire une fois que tu as fini de paramétrer ton live, tu regardes que tout est bon, tout est prêt. Tu cliques simplement sur Go Live ici. Et je vais te mettre la vidéo sur YouTube puisque ça va donner. Là, je vais faire un petit test et je te montre. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le live YouTube dans lequel je vais vous aider à créer du meilleur contenu sur YouTube. Alors, bien évidemment, lorsque tu fais un l'air avec ton téléphone, tu as besoin d'un trépied parce qu'elle attrape à la main comme ça, ça va bouger. Moi, j'ai un petit pied comme ça pour smartphone qui n'est pas très stable mais qui permet déjà de fixer le téléphone. Et j'ai mes mains qui sont libres de tout mouvement, donc de tout appareil sans aucun problème. Tu as besoin d'un son aussi parce que le son de l'iPhone, ça peut être bien mais tu peux l'améliorer. Tu as besoin de lumière aussi parce que tu vois, lorsque je ne mets pas la lumière, je suis beaucoup moins éclairé et ce n'est pas bien de filmer comme ça chez moi sans la lumière. Ça ne fait pas un très beau rendu, ok ? Donc voilà, c'est les conseils que je peux te donner. Tu peux rajouter le micro par exemple de mon appareil qui est ici, qui est connecté directement. Tu peux mettre plein de choses mais voilà, c'est à toi de voir. Donc là, c'est le rendu sur YouTube que tu auras. Donc sur YouTube ou Facebook, peu importe l'endroit, tu fais le live. Tu vois que tu peux mettre plusieurs endroits. Et c'est ce que ça te donne avec StreamYard. Lorsque tu as terminé ton live, tu as besoin de cliquer sur NDC, N Broadcast, bam. Une petite notation. Donc là, le live est terminé. Tu cliques sur Live et tu viens dans Paste, Broadcast ici. Et là, tu vois, c'est le dernier live qu'on vient de faire. Donc la dernière diffusion que tu peux télécharger directement sur ton téléphone, que tu peux supprimer ou alors que tu peux regarder directement sur YouTube et avoir le rendu. Si jamais tu veux améliorer la qualité maintenant de ta webcam, c'est-à-dire pas utiliser ton téléphone comme pour faire du live, mais aller sur ton ordinateur, je vais te montrer ici dans cette vidéo comment transformer ton téléphone en webcam et avoir un rendu beaucoup plus qualitatif. Et on va le voir dans cette vidéo tout de suite. Ciao ! 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 Sous-titrage ST' 501